Le mari à son tour, il ne doit pas pour le moindre problème dire ma femme me désobéit Par exemple, le mari rentre chez lui et dit à sa femme où est la nourriture et la femme dit je n'ai pas fait à manger Alors il lui dit tu me désobéis, je te divorce Aujourd'hui le divorce est devenu quelque chose de très facile Pourquoi est-ce que tu agis comme ça au mari Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis au mari de divorcer mais sans se précipiter Le problème c'est aujourd'hui justement ces maris qui s'empressent Pour la moindre des choses, ils divorcent Pour la moindre des choses, ils disent ma femme me désobéit La désobéissance qui est voulue, qui est citée dans le Coran C'est-à-dire que vraiment la femme désobéit à son mari dans toutes les choses Mais si un jour la femme ne fait pas à manger ou elle ne prépare pas le plat que son mari lui a demandé Ça, ça ne rentre pas dans le cadre de la désobéissance Admettons que la femme, effectivement, elle soit vraiment désobéissante Et elle soit vraiment désobéissante, ce n'est pas toujours la solution qui est le divorce Il y a des étapes avant d'arriver au divorce C'est pour ça que la dernière des choses, la dernière solution, c'est le divorce Et également, il ne doit pas divorcer à n'importe quel moment Le divorce doit être prononcé dans une période de pureté dans laquelle il n'a pas eu de rapport avec sa femme Il ne doit pas la divorcer ou alors il peut la divorcer lorsqu'elle est enceinte Ça, c'est s'il n'a pas eu de rapport avec elle Mais s'il a eu des rapports avec elle, il peut la divorcer n'importe quand C'est pour ça qu'il doit consulter les savants avant de prendre une décision Il ne prend pas l'avis des communs, des musulmans ou de n'importe qui Il consulterait par exemple le centre islamique, les imams, les gens de science et ainsi de suite Comment divorcer, quand divorcer et ainsi de suite Lorsque j'étais en Europe, j'ai rencontré quelqu'un Il me dit à chaque fois que je m'embrouille avec ma femme Ou que je me dispute avec ma femme chaque soir avant de dormir, je la divorce, ensuite je m'endors C'est pour ça qu'avant de se marier, il faut impérativement apprendre à connaître les règles qui régissent le divorce en islam Comment régler les problèmes conjugaux ? La solution ultime, c'est le divorce et Allah est le plus savant